Vive Aïti, vive Aïti, m'réfie m'réhaïtien Soumantie, vive Aïti, vive Aïti, m'réfie m'réhaïtien Soumantie, vive Aïti, vive Aïti Pei en soleil levé chaque jour Se t'en proumte nan paradis Pou j'en bè fleur en mou blayi Nan ke tout moun ka vive la dan Li te gen chans pou l'depore Ak pie koko ye bol an me Pei en pleboussé nan chaque saison Ki empêche m'patikite Aïti, chéri Angabantoum sotit let'man me loup nou yim Chéri Pou jambie m'angoroisi o krap chante Chéri L'amou a blayi nan kem pou Chante abep chante abep chante abep se ro Oh 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 Ohh Oh 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 Ma kw Patante, ma patante, chante bu bosse Oh 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 Joh Lontan, lontan, lèm te piti A tout tis anmi ma pati Nap chèche chimè la campagne Pou na trouve bon goût la vie Lèm vive trouvez zan nan nan Bon jankan kreol pou nsise Koko koye se bin de sen Tout baga sa yo femre mè Aïti chèvi Mwen pa gen toa troke ou mem si a pan tjaman Chèvi Tu sais toi qu'a prié pour moi me k'a chante Chèvi L'amour a plié nan kèm fou Tonight, as we've done in many, in the past years, when we celebrate Haitian Cultural Month, we have many among us who are trailblazers in the community, whose work have impacted our lives and the lives of individuals from our communities. Or the community at large in a major way. And tonight, as we celebrate Haitian Heritage Month, as we will continue to do throughout the month, I'd like to honor a couple individuals. And many of you have talked about the work and the contribution of this gentleman in our community. He needs no presentation. Please help me recognize and honor Dr. Joël Aïkes-Pouliard. And thank you for all that you've done for this community. And on behalf of Miami-Dade County, on behalf of District 2, which I represent, on behalf of all the Haitians that you've served and represented, we thank you and we honor you today. Thank you so very much for that. It's a pleasure. And I'm humbled. And I'm humbled. And I am really impressed. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. We have many experts in our community. And the true experts, frankly, are people who are in the business of teaching others about how to elevate themselves, how to become, you know, the bigger of themselves, and how to reach, you know, their goals and their dreams. And she's a person I admire a great deal, a person who's been mentoring me from a distance, I would say. Sometimes she would call me when she's in Africa or in Haiti, or I would call her and seek her advice on certain things. And this is a person who's in the business of forming young people's lives. And tonight it's a great pleasure to recognize and honor the work of Dr. Gerda Nicola and our community. And on behalf of our community, on behalf of Miami-Dade County, on behalf of all of us here, I would like to honor you and thank you for all your work in the community. As I just said to Melanie and the commission, I'm going to kill them. Thank you so much. I'm so shocked. I'm so shocked to be recognized in this way. I'm totally stunned by this recognition. And to me, it's just a testament to the work that we all do. And it really is about promoting Haiti in a way that is truly positive, in a way that feeds us. And so everything that I do at the university, everything that I've done as a professor at Boston College before coming to U.M. is about promoting the country that I was born in, where I was educated in, where I know very well that my Haiti is very different than the images that is shown in the Google images. And I rise up, I rise like the day, and I rise up, I rise unafraid, I rise up, and I do it a thousand times again. And I rise up, I rise up, I rise up, I rise up, and I rise up, and I rise up, and I do it a thousand times again. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans une édition spéciale de Alain TV. On pourrait parler culture, une occasion au vertu officielle du mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Dans le niveau Mamide de la county, sous l'initiative, comme ce n'est mon estime, il y a un événement annuel qui est pratiquement venu en tradition. D'ailleurs, c'est une façon pour célébrer l'art haïtien, la culture haïtienne, la musique haïtienne, que l'événement a été créé. Comme ce n'est mon estime, il y a un autre événement pareil, et qui est ça qui est un élément nouveau pour marquer un gros moment dans l'histoire de la culture du pays de l'héritage de l'Héritage ? Non nouveau, ce n'est pas trop de choses, c'est simplement un renouvellement de responsabilité pour que nous continuions à éduquer les jeunes et les populations de l'héritage culturel haïtienne. Parce que la réalité, c'est que ça nous est, c'est ce que nous représentons à travers la culture et la tradition. Et nous voulons partager particulièrement les bonnes choses de la culture haïtienne avec tout le monde qui a besoin d'elle. Donc, pendant tout le monde, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Rappelez le monde qui connaît l'histoire et la culture. C'est ce qui est important. Dans la culture, nous sommes ensemble. Nous avons une histoire qui est plus belle que l'autre peuple. Et puis, nous sommes aussi fiers que nous-mêmes de ce que nous représentons comme haïtienne. Qui est-ce que nous avons de la culture haïtienne en particulier ? Nous avons une histoire qui est hospitalisée. Nous sommes les premières républiques noires dans le monde. Et nous avons aidé les États-Unis dans une conquête pour jouer dans tout territoire qui fait partie de l'Union américaine. Nous avons aidé un paquet des pays dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous sommes des gens qui ont une cuisine exceptionnelle. Nous avons une musique tout à fait particulière. Nous avons eu un folklore extraordinaire. Nous avons des paysages qui sont belles. Nous avons une série de mœurs et habitudes culturelles dans les gens qui vivent tant que monde. Nous vivent en collectivité. des gens qui ont été élevés et qui ont des valeurs dans notre vie. Nous n'avons pas d'oublier et que nous n'avons pas de changer. Et nous sommes peut-être dans la culture, quel que soit la tribulation que nous passons dans notre vie, qui est en fierté que personne n'a pas de comprendre. Et puis, nous avons eu l'orgueil qui est exceptionnel. L'on dit, l'orgueil n'est pas un terme positif. Nous sommes des gens qui exigent de toutes nos têtes. Nous exigent de toutes nos têtes. Nous exigent de toutes nos têtes. Et c'est ça qui fait que, quel que soit notre côté de notre passé, les haïtiens ont excellés dans ce que nous faisons. Et c'est sûr que nous avons eu l'orgueil pour nous travailler sur nous toujours. Nous avons eu l'orgueil pour nous exceller collectivement dans les choses que la communauté nous voulons faire. Mais tout ça encore tout, c'est culturel. Et même dans la culture, nous avons eu des choses à apprendre. Mais cependant, nous sommes un bon peuple. Nous sommes un bon peuple. Et nous aimerons, nous aimerons les gens en pile. Et surtout, les gens qui ont visités nous, les gens qui sont étrangers, qui sont nous. Donc, nous sommes des gens qui comprennent l'histoire. Et il faut nous, de temps en temps, partager ça avec les gens qui n'ont pas connaître nous. Et puis, rappeler nous de qui nous sommes. Est-ce que vous pensez qu'il y a des transmissions qui sont faites de génération par aux génération par aux génération par aux génération par aux jeunes pour mieux imprégné de la culture haïtienne ? Parce que parfois, il y a des tendances à perdre. Bon, moi-même, oui, ça est un peu différent. Je trouve que les jeunes haïtiens sont plus fiers que les haïtiens que les gens qui ont grandi dans la communauté. Parce que, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont l'âge moins, qui ont peut-être 35, 40, 35 ans aux Etats-Unis, qui parlaient de l'époque, qui n'ont pas trop fiers. Et pour nous dire que ça aïtienne que nous yè, nous n'ont à peine rentré ici. Et si là, vous avez été rentré dans la fin de l'année 70, ou bien vous avez été rentré dans le commencement de l'année 80. Mais ce n'est pas la même chose, parce qu'il y a beaucoup d'évolution qui est fait dans les communautés, dans toutes les marches que nous sommes les leaders dans la communauté, pour nous représenter un peu partout, pour que les cultures nous viennent respecter un peu partout. et nous avons eu des jeunes jeunes haïtien qui, même, nous parlons anglais plus, dans la rue en public, ou bien même la kayou, mais qui est très fiers de tèche. Et nous avons eu des events que nous faisons qui sont jeunes seulement qui l'a dans. Ça nous parle de Haitian History Bee, qui est un concours sur l'histoire haïtien. Puis nous avons eu dile deOM Beach, avec un peu du nombre New York et un peu d'importance l' Exhale Bel Air et entre autres. C'est un grand de glaubt buildings de cette ehossière grande création de la реальноkopart. On est dans le début des chapelles du pays On a eu souju kijeks au 31 miом ingredient, et on a eu soujuicλα RUSS sommes tous les discusses lion Wheat artistic, aux blinders et tous les constructeurs, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ...